Dieu dans sa souveraineté décide de faire irruption dans la vie d'une personne pour bénir cette personne ou bien pour châtier cette personne. Donc parlant de visitation divine, je suis en train de dire que Dieu décide de par lui-même dans sa souveraineté. Personne ne lui impose quoi que ce soit, notre piété ne lui dicte aucune manière de faire. Dieu décide à un temps donné d'aller rendre visite dans le quotidien d'une personne et puis il décrète, lui là je vais faire ça avec lui, je vais faire ça là pour lui, je vais faire tes choses pour lui. Ça ne dépend pas de ton jeu de prière, ça ne dépend pas de ta piété, ça dépend de la souveraineté de Dieu. La visitation également repose sur des piliers, deux piliers fondamentaux. Le premier pilier sur lequel repose la visitation de Dieu, c'est que la visitation de Dieu est d'inspiration ou d'initiative divine. Ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui décide, on se plie à ça. Le deuxième pilier, c'est que la visitation de Dieu l'a obéi à un temps de Dieu. Je le dis pour générer l'espoir ou l'espérance dans la vie des uns et des autres de quelques personnes qui sont désespérées, qui croient que tout est fini, les dés sont lancés, il n'y a plus de possibilité pour moi d'avoir accès à telle chose. Je voudrais dire que Dieu dans sa souveraineté décide et il décidera toujours et rien ne pourra faire obstacle à ses pensées et Dieu accomplira ce qu'il a prévu au temps marqué pour moi et pour toi. Alléluia. Quand j'ai fini mes études, j'étais affecté à Daloa, dans la région de mon épouse. Je ne voulais pas être à Daloa parce que c'était chez mes beaux. Et puis Dieu a permis que je sois à Daloa. Et j'avais commencé mes cours de licence en théologie à la FATA. Et puis, on était au salon, mon épouse et moi, un jour. Et mon épouse me dit, chérie, Dieu vient de me parler. On était au salon, les enfants étaient dans la chambre. Dieu vient de me parler et on va aller en Espagne. J'ai quitté le fauteuil dans lequel j'étais assis et j'ai commencé à rire et à me moquer de mon épouse. J'ai tellement ri que les enfants sont sortis de la chambre. Ils me disaient, mais papa, il y a quoi ? J'ai dit, votre maman, je ne sais pas ce qu'elle a. On est à Daloa ici, t'as m'a dit qu'on va aller en Espagne. Maman était fâchée. Et donc, on était là. Et puis, on était allé au cours quelques mois plus tard, quelques mois plus tard. J'ai un frère, un pasteur qui n'est pas loin de chez vous ici, pasteur Seatobra, qui a fait une sortie sur l'Espagne. Et puis, il est revenu. Et puis, il faisait le compte rendu au directeur qui est le président de l'Assemblée du Dieu actuel. Il dit, président, il est bon que vous invitez le président de l'Assemblée du Dieu d'Espagne. à la prochaine AG pastoral ici en Côte d'Ivoire. Ça devait avoir lieu à Toirouge. Bon, ils en ont parlé. Et puis, j'ai appris que l'orateur de la pastoral de l'AG de l'Assemblée du Dieu devait être pasteur Juan Carlos Escobar, le président de l'Assemblée du Dieu d'Espagne. À deux semaines de la pastoral, je reçois un coup de fil du pasteur Tiaco, alors secrétaire de l'Assemblée du Dieu de Côte d'Ivoire. Il dit, Vincent, on a ton background, on sait que tu as étudié espagnol à l'université et que tu as enseigné l'espagnol et que tu vas être l'interprète du président de l'Assemblée du Dieu d'Espagne. Je veux une parenthèse pour dire que ce n'est pas parce que j'ai étudié espagnol que j'ai dit que je m'en vais à la mission. Mon oncle est là, quand on m'a orienté à l'université pour étudier l'espagnol, il a fait toutes les démarches pour que j'étudie anglais, parce que c'est anglais que j'aime. Mais ça n'a pas abouti. Donc j'ai étudié espagnol contre mon gré. Je suis allé en dernier de maîtrise espagnole, j'ai étudié. Je ne savais pas que Dieu préparait sa chose. Je suis allé à la midi à la maison, j'ai dit chérie, le pasteur Tiako m'a appelé. Il dit qu'il y a le président de l'Assemblée du Dieu d'Espagne qui vient et que c'est moi qui serai l'interprète. Elle dit, hum. Ça a commencé. Le monsieur devait arriver, il est arrivé. Il y a longtemps que j'avais laissé l'espagnol parce que j'ai arrêté d'enseigner, je suis allé à l'institut. Je n'avais plus les réflexes. Et puis on allait à Toit Rouge, la pastoral devait avoir lieu à Toit Rouge. On va à Toit Rouge. On dit, voici l'interprète qui arrive. Mais ce qui est intéressant dans cette affaire d'interprète, c'est qu'on m'a logé dans le même hôtel que les membres du bureau national. Des daloires dans le bureau national. Et puis je mange avec les membres du bureau national. Là, j'ai aimé. On devait interpréter le monsieur. Premier jour, je l'ai interprété. Mais avant d'aller l'interpréter dans la chambre, ma femme me dit, Chéri, il y a longtemps que tu as fait espagnol. Il y a longtemps que tu parles. Anglais, là, on sait. Tu peux dire à Thiago qu'il y a longtemps, donc il faut le laisser, on peut trouver quelqu'un d'autre. Il a dit, mais chéri, ici, là, on va faire comment? Mais là, ils ont dit, bon, la prédication va commencer. Ma femme, écoute, moi, elle dit, est-ce que ça va? Donc, on est allé, le premier jour de la prédication de Juan Carlos Escobar, je l'ai interprété. Quand j'ai fini d'interpréter, j'étais dans la cour. Et les amis qui savent qu'à la pastoral, moi, j'interprète les anglophones avec un groupe. Mais en espagnol, ils ne savaient pas. Donc, ils sont venus, wow, wow, en tout cas, vraiment, on ne savait pas, félicitations, on est heureux. Entends, ma femme qui doutait, elle est à côté, elle est déjà, hey. La femme aime la gloire, la femme n'aime pas la honte. Et c'est comme ça, la femme aime la sécurité, la femme est en sécurité, elle n'aime pas avoir honte. Nous qui sommes mariés, là, on sait ça. Vous qui voulez vous marier, là, mettez ça dans votre planning. La femme aime la sécurité à tous les niveaux, elle n'aime pas la honte. Donc, on a fini, et puis quelqu'un est venu derrière moi et dit, je ne sais même pas, je ne sais même pas. Quelqu'un m'a tapé, elle a dit, ah, depuis longtemps, on cherchait notre missionnaire pour l'Espagne, on vient de l'avoir. Voilà comment les choses ont commencé. Mais moi, j'avais mon plan. Je venais d'être titularisé, j'ai dit au pasteur Tiako, pasteur Tiako, je suis avec un pasteur, j'ai vu un lieu là, moi, je veux ouvrir, et puis mettez-moi là-bas. J'étais à la rue, je parlais avec le pasteur Tiako, on était allé accueillir des gens. Il m'a dit, non, on a décidé, tu vas en Espagne. Mais je vous raconte ça pour quoi? Pour que vous voyez que, et que vous comprenez, que j'étais, je n'habitais pas à Abidjan. Je n'habitais pas à côté de l'aéroport. Je n'avais pas de connexion particulière avec les membres du bureau national. Ce n'est pas parce qu'il a étudié espagnol. Mais Dieu, dans mon langage personnel, comme je le dis, depuis son laboratoire, il a estimé qu'à un certain moment, par rapport à un besoin précis, que je puisse aller en Espagne pour être missionnaire. Et puis, avant de partir, ils m'ont donné tous les documents ici. Les gens de l'ambassade disaient, mais toi, tu as fait comment? Ils disaient, on s'adoune. Je ne sais pas. Pour vous dire, ce n'est pas le nœud de la prédication, mais c'est une partie pour vous dire que Dieu peut aller vous chercher de là où vous ne pensez pas, là pour vous envoyer quelqu'un. Dieu peut le faire. Je voudrais, sur la base de cette histoire qui me concerne, partagez avec vous une pensée, la pensée de la visitation divine. La visitation divine. Et le texte que nous allons lire, c'est un des récits de Luc, le Messie, au chapitre 1er, à partir du verset 26. C'est un texte très connu, généralement lu pendant les veillées de Noël, mais il y a beaucoup de leçons qui vont nous intéresser. Ça, c'est un Samuel, hein? J'ai dit Luc. Donc, ça fait quatre ans que nous y sommes, tranquillement, selon le chronogramme du Seigneur. Nous travaillons au rythme du Seigneur, dans un peu plus plein contexte, un contexte carrément différent. Et puis, le Seigneur a permis que, un an ou deux ans en arrière, nous puissions ouvrir une église pour la mission ivoirienne. Et avant de partir, les Espagnols ont dit, si c'est pour venir pour assembler les Noirs, restez là-bas. On veut que vous gagnez des Espagnols. On n'est pas nombreux. Il y a seulement quelques... Un mois en arrière, il y a cinq personnes qui se sont ajoutées aux 25 que nous sommes. Donc, on est 30. Mais 30 personnes là-bas, c'est pourquoi je disais à papa tout à l'heure, je vais prendre des photos pour aller montrer encore aux blancs, là. Parce que moi, l'assemblée que je dirige, peut-être que c'est un, deux, trois, quatre, cinq rangées. Et puis, c'est tout. Et puis, les gens viennent, ils sont contents de venir. On a dû batailler fort pour s'imposer. Parce que tout ce qu'ils savent des Noirs, c'est les gens qui vont avec les pirogues et puis ils meurent en Méditerranée. Donc, quand vous êtes la seule famille, Noir, qui habite parmi les Blancs, les gens se demandent, mais lui-là, il est venu, je sais quoi. Donc, si vous n'êtes pas intégrés socialement à eux, vous ne pouvez même pas les évangéliser parce qu'à les approcher, peut-être qu'ils viennent nous demander l'argent. À un moment, je le disais, on a failli rétrograder. On a dit, on va prendre nos bagailles pour retenir encore des voies. Parce que tout était fait pour nous rejeter. Mais on a dû batailler pour, aujourd'hui, s'imposer et mettre, même à l'Église, on s'est imposé. Je me souviens, je suis allé pour ouvrir un compte bancaire. La dame m'a dit, mais comment vous êtes venus ici ? J'ai dit, il y a pris avion. Il y a pris avion. Alors, donc, voici un peu, on vous en parle. Priez pour nous, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais on parle en espagnol, on prêche en espagnol, on fait tout en espagnol. Il y a des coups qu'on reçoit, mais il y a de belles perspectives. Il y a de très belles perspectives. Le quartier que moi, j'habite, c'est comme, on prend le coin de, comme à peu près Boiflé, mais il n'y a pas Église. Il n'y a pas Église. Et c'est des milliers de villes comme ça. Il n'y a pas Église, il n'y a pas Pasteur. Voilà. Si Dieu vous appelle, allez-y. Et puis aidez-nous là-bas. Une autre chose que je voudrais vous dire, ce n'est pas pour venir prêcher beaucoup, parce que vous avez le docteur Dao, le pasteur Diallo, les autres pasteurs qui sont là. Moi, il n'y a rien que je puisse vous apprendre. Je suis venu pour vous parler de ça, et puis pour vous faire rire un peu. Donnez-moi l'argent, il n'y a pas dit. Il n'y a rien de nouveau, ok, je vais vous apprendre. Voilà. Donnez-moi l'argent. Quand vous me donnez, demain, j'envoie, ils vont payer les loyers là-bas, et puis on avance, ok? Luc, chapitre 1. On suit ensemble, s'il vous plaît. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée. Soulignez bien le mot Galilée. Cette ville s'appelle Nazareth. Auprès d'une vieille fiancée à un homme de la maison de David, nommé, nommé qui? Le nom de la vieille était Marie. Verset 8. Auprès d'une... L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Verset 29. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « Ne crains, point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Ensuite, et voici, « Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de... » de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur, Dieu lui donnera le trône de David, son père. 33. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas d'homme ? » Verset 30. L'ange lui dit « Je paraphrase. » Il faut rester tranquille, ça ce n'est pas ton affaire. « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi se l'a appelé fils du Très-Haut. » Voici Elisabeth, ta parente a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse et celle qui était appelée Stérile et dans son sixième mois. « Car rien n'est impossible à Dieu. » Verset 38 qui est la conclusion de tout ce test. Marie dit « Quand l'ange lui a parlé, elle a vu tout le contexte que l'ange a décrit, planté toutes les paroles qui lui ont donné la sœur. Elle dit « Il faut faire ce que tu veux avec ma vie. Seigneur, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon la parole du Seigneur et l'ange la quitte. » Amen. Excusez-moi, je suis venu à une petite toux. C'est pas Coronao. C'est pas Coronao. La visitation divine. Lorsque vous allez à un dictionnaire, le dictionnaire est classique. Vous savez que chaque mot est défini par une philosophie, une manière de penser, une manière de voir les choses. De sorte que tous les mots que vous allez voir dans un dictionnaire, il y a un arrière-plan qui le sous-tend. Quand vous allez dans un dictionnaire pour chercher la définition de visitation divine, donc de visitation, déjà, on lui donne une connotation chrétienne. On dit par exemple que la visitation divine, c'est le fait que Marie est allée chez Élisabeth. Et puis les deux ont parlé entre elles de la naissance de Jésus qui allait venir par la vieille Marie. C'est ça la visitation divine de façon selon le dictionnaire, le contexte du dictionnaire. Mais le dictionnaire ne s'arrête pas à ce fait de notifier la visite que Marie a donnée à Élisabeth. Cette visitation, le dictionnaire va plus loin en disant que c'est même une fête qui est célébrée dans le contexte catholique pour célébrer cet événement de la visitation de Marie à Élisabeth. Ça c'est une définition. C'est pourquoi que ce soit des prédicateurs ou bien quoi que ce soit, il faut que nous comprenons bien que toutes les définitions que nous avons dans les dictionnaires sont sous-tendues par une philosophie. Aujourd'hui, vous arrivez en Europe, on ne parle plus de prostituées. Si vous dites à quelqu'un que tu es prostituée, on vous colle à un procès. Non ! Une prostituée, on dit professionnelle du sexe. Avec beaucoup d'éphémisme, c'est plus beau. Mais quand vous dites prostituée, vous l'avez insultée, ça veut dire que cette définition qu'on avait anciennement ou bien étymologiquement, les choses ont évolué parce qu'il y a une autre philosophie qui sous-tend cela. tous les mots, tous les concepts, nous en tant que chrétiens ont leur définition dans la Bible. Soit de façon littérale ou bien en visitant un épisode biblique, vous pouvez définir un concept ou bien un mot. De sorte que visitation pour nous dans le sens théologique, ce n'est pas le fait que Marie soit allée rendre visite à Élisabeth. C'est plutôt le fait que Dieu, écoutez bien ce que je vais vous dire, Dieu dans sa souris souveraineté, soulignez le mot souveraineté. Dieu dans sa souveraineté décide de favoriser une personne. Il décide de faire irruption dans la vie d'une personne pour bénir cette personne ou bien pour châtier cette personne. Mais dans le cadre de notre discours, il ne s'agira pas du fait de châtier, mais plutôt du fait de bénir la personne. Donc parlant de visitation divine, je suis en train de dire que Dieu décide de par lui-même dans sa souveraineté. Personne ne lui impose quoi que ce soit, notre piété ne lui dit aucune manière de faire. Dieu décide à un temps donné d'aller rendre visite dans le quotidien d'une personne et puis décrète lui là, je vais faire ça avec lui, je vais faire ça pour lui, je vais faire tel jeu pour lui. Ça ne dépend pas de ton jeu de prière, ça ne dépend pas de ta piété, ça dépend de la souveraineté du Dieu. Quand vous lisez Luc chapitre 19 parlant des enfants d'Israël, le Seigneur a dit, je lis le bout du verset, il dit, oh Israël, tu n'as pas connu le temps de la visitation de Dieu. Tu n'as pas connu le temps de la visitation de Dieu. Pierre, en 1 Pierre chapitre 2 verset 12, il parlait de la conduite des chrétiens, de la dispersion, il dit, ayez un comportement digne au milieu des paillets afin qu'il glorifie Dieu le jour où il les visitera. Vous voyez ? Donc, la visitation de Dieu, c'est le fait que Dieu décide d'aller rendre visite, de faire irruption dans la vie de quelqu'un pour se révéler à lui. La visitation de Dieu repose sur deux piliers, chère sœur et chère frère. Ce temps, pendant combien, je ne sais pas, beaucoup de piliers, la dernière fois que je le visitais avec le pasteur Edmond, c'était vraiment, on voyait bien tous les piliers qui n'avaient pas l'habillage actuel. On voyait que c'était quelque chose de souligner. La visitation également repose sur des piliers, deux piliers fondamentaux. Le premier pilier sur lequel repose la visitation de Dieu, c'est que la visitation de Dieu est d'inspiration ou d'initiative divine. Ça dit que c'est Dieu lui-même qui décide. C'est pourquoi je vous ai raconté mon histoire. Je n'ai jamais rêvé à aller en Espagne. Je n'ai jamais désiré. Personne n'a jamais prophétisé sur moi. C'est seulement ma femme m'a dit et puis j'ai ri. Dieu a décidé. On se plie à ça. Le deuxième pilier, c'est que la visitation de Dieu l'a obéi à un temps de Dieu. Je le dis pour générer l'espoir ou l'espérance dans la vie des uns et des autres de quelques personnes qui sont désespérées, qui croient que tout est fini. Les déses sont lancées. Il n'y a plus de possibilité pour moi d'avoir accès à telle chose. Je voudrais dire que Dieu, dans sa souveraineté, décide et il décidera toujours et rien ne pourra faire obstacle à ses pensées et Dieu accomplira ce qu'il a prévu au temps marqué pour moi et pour toi. Alléluia. Quand nous allons à notre thèse, nous voyons que la visitation de Dieu dans le contexte du récit de Luc, la visitation de Dieu nous donne de comprendre certains éléments qui sont très importants, chères sœurs et chers frères. Le premier élément qui motive Dieu à visiter quelqu'un, le premier élément qui motive Dieu à aller te voir et à déclarer ce qu'il a sur ta vie, c'est qu'il y a un besoin. Il y a toujours un besoin. Dans le cas de Marie, le besoin c'était la venue sur terre, l'incarnation de Jésus le Messie pour sauver l'humanité. Et à cause de ce besoin, le Dieu de la création est allé vers Marie pour lui parler, par l'ange. Or, vous et moi, nous savons que de façon innombrable, il y a des besoins dans la poche de Dieu. Et Dieu, c'est qu'il fait, il est en train de chercher des hommes à qui se révéler pour l'accomplissement de ses besoins, de ses desseins. et Dieu cherche quelqu'un. Ce n'est pas qu'il soit aveugle, ce n'est pas qu'il ne sache pas, mais il cherche quelqu'un qui répond à un certain nombre de critères qui lui sont propres. Mais bien entendu, qui ne dépasse pas la façon d'être et la façon de faire des êtres humains. Dieu avait besoin de quelqu'un qui porte, qui soit le réceptacle de Jésus, quelqu'un qui soit le saint de Jésus. Il fallait que ce soit une personne qui soit une femme, une jeune fille vierge. Quand nous avons lu le texte, l'ange est allé chez la jeune fille vierge. Mais à ce niveau, on peut se poser plusieurs questions. Il n'y avait-il pas d'autres filles vierges dans la localité ? Quand on sait que la virginité dans la couture orientale dans ce temps-là était quelque chose de vécu, quand une jeune fille perd sa virginité, c'était le déshonneur de toute la famille, de toute la tribu. Donc, les parents veillaient à cela. Donc, pour répondre à la question, il y avait beaucoup d'autres filles vierges. Pourquoi est-ce que c'est sur cette jeune fille-là que le Seigneur est partie ? Parce que c'est sa souveraineté. La souveraineté de Dieu, c'est cette attribut qui lui donne de décider de par lui-même c'est qu'il veut faire comme avec qui il veut, sans qu'il n'ait à rendre compte à personne. Vous savez, la notion ou l'attribut de la souveraineté de Dieu est mal exploitée, mal perçue par certains chrétiens qui pensent qu'ils peuvent tout imposer à Dieu et même leur piété. Chère sœur, quand nous lisons Pierre, notre piété est comme un vêtement souillé devant Dieu. Ce qui nous fait vivre, c'est la grâce de Dieu. Ce qui nous fait évoluer, ce n'est pas ton nombre de jours, de gens de prière. Quoi qu'il faut tenir compte de cela, ça nous aide. Mais c'est Dieu dans sa souveraineté qui décide que telle personne X sera à tel endroit et qui fera telle chose pour lui. Donc, arrêtez de vous fatiguer et de fatiguer votre entourage. Votre piété va là pour vous, pour vous faire avancer. Mais ce que vous allez être, ce que vous allez faire, Dieu l'a décidé depuis son laboratoire. Il vous demande seulement d'être la personne autant marquée. C'est pourquoi je voudrais dire qu'un jour qui étudie à la génération, chers frères, chères sœurs, vous qui partez à l'école, étudiez ! Étudiez ! Si moi, je n'avais pas étudié quand j'avais suivi ma génération au campus en 1991, quand on a eu le bac en état à l'université, il y a eu une tendance où les gens disent non, Dieu m'a appelé et puis il laisse les études. S'il était rentré dans, on allait chercher dans le pastoral qui a fait espagnol, Dieu prépare ses instruments loin. Étudiez ! Étudiez ! Étudiez ! Étudiez ! Étudiez ! J'arrive en Espagne, on me dit mais tu viens de quel pays ? Il dit Côte d'Ivoire, il dit Côte d'Ivoire, c'est où ? Parce qu'ils connaissent la Guinée équatoriale sûrement parce que c'est le seul pays qu'ils ont colonisé. Il dit Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, comme ils aiment le football, il dit Didier Drogba, il dit Didier Drogba, Drogba ! Il dit oui, désormais mettez mon nom à côté, Bicente ! On est deux ! Je le dis pourquoi ? Parce qu'il dit mais on ne connaît pas ton pays et puis tu parles l'espagnol comment ? J'ai dit oui, j'ai appris à l'université et puis avant de venir là je me suis recyclé sur Youtube avec ma famille on s'enferme et puis on commence on s'est recyclé quand on est arrivé là on a commencé à parler en espagnol si on ne parlait pas espagnol les gens allaient nous mépriser grave mais l'espagnol je ne voulais pas étudier à l'université que Dieu m'a imposé et puis je me suis soumis et je l'ai suivi là c'est ce type de passion qui a favorisé notre intégration ça a favorisé notre intégration tu vas à l'école il faut étudier sois le meilleur ce que tu fais là il faut le faire bien Dieu va s'en servir autant marquer quand il va te visiter là si tu n'offres pas de prétesse à Dieu pour te bénir il va s'appuyer sur quoi ? il va s'appuyer sur quoi ? on est là on jeûne il faut jeûner sors du temple aussi aujourd'hui moi je suis là-bas je suis en train de faire licence dans les facultés de théologie je suis en train de faire les licences et si ça me coûte cher je n'ai pas aimé le faire quand même si je venais elle me couvre même j'étudie j'ai fini ma licence je vais enseigner dans leur institut faculté de théologie et puis elle vient ici quand elle est décalée ici le premier espagnol mais si je n'étudie pas Dieu va s'appuyer sur quoi ? je suis en train de me bénir donc laissez les philosophies permettez-moi l'expression bizarre étudier travaillez faites ce que vous pouvez faire maintenant quand Dieu va décider il va dire il y a un besoin de quelque chose quel est le profil on scanne le profil de la population de Port-Baudet et puis on trouve quelqu'un on dit à lui là il est en train de faire il est sérieux et puis Dieu dit bon Gabriel il faut aller lui parler et puis on va dire il faut partir tu as fait quel effort ? parce que tu as voulu être sérieux donc il y a toujours un besoin que Dieu veut satisfaire pour le moment là tu ne comprends pas par quelle chemin Dieu te mène mais ce que tu fais maintenant là fais le bien Dieu va venir te trouver fais le bien Dieu va venir te trouver là deuxième élément qu'il faut prendre en compte on a dit qu'il y avait un besoin pour Marie c'était la naissance de Jésus le Seigneur cherchait quelqu'un pour être le saint pour l'incarnation le deuxième élément c'est que la visitation de Dieu là ça n'obéit pas à la logique humaine il faut souligner ça ça n'obéit pas à la logique humaine vous savez là où tu grandis la famille dans laquelle tu as été conçu le village tout cela te conditionne et te donne une vision du monde et un comportement que tu déploies autour de toi c'est pourquoi la nouvelle naissance est importante et nécessaire parce que la Bible dit par la plume de Paul que en Jésus nous avons été transportés dans un autre royaume or le royaume repose sur une constitution sur des principes la visitation de Dieu n'obéit pas à la logique des hommes Dieu ne va pas tenir compte de ta façon de penser pour te visiter Dieu ne va pas dire non encore d'Ivoire les Ivoiriens voilà comment ils font donc moi je vais me convertir en Ivoirien Dieu ne va pas dire non voici le contexte social que les gens sont en train de vivre donc je vais dire non pas forcément Dieu ne tiendra pas compte de ta logique humaine Marie a dit quoi Seigneur comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas d'homme sa logique et sa mentalité est que pour pouvoir faire enfant il faut la rencontre d'un homme avec une femme et ce n'est pas faux c'est tellement clair la logique de Marie et ta logique ce que toi tu penses c'est tellement correct c'est vrai ça répond à tous les critères mais Dieu ne tiendra pas compte de ta logique c'est pourquoi dans les difficultés et quand vous êtes à un carré vous faites attention à tous les conseillers qui viennent vous voir ils vont vous donner de beaux conseils qui A plus B égale C c'est logique mais ce n'est pas Dieu ce n'est pas Dieu forcément regardez quand nous lisons Esaïe 55 verset 8 Dieu dit ici je paraphrase ils vont nous donner le test vous pouvez nous donner le test Esaïe 55 verset 8 pour illustrer et corroborer le fait que la logique de Dieu n'est pas la logique humaine Dieu dit que vos pensées ne sont pas mes pensées votre façon de voir le monde ce n'est pas comme ça que moi je vois les choses moi j'ai ma façon en moi de voir et ma façon en moi de voir vaut mieux de loin elle est de loin supérieure à votre façon de voir quand nous lisons nous lisons 1 Corinthiens chapitre 1 27 on se rend compte que Dieu n'opère pas comme les hommes opèrent Dieu n'agit pas comme les hommes agissent 1 Corinthiens chapitre 1 verset 24 à 28 29 mais le 27 nous intéresse plus où Dieu la Bible dit Paul dit que Dieu se sert des choses folles pour confondre les sages Dieu prend ce qui est faible pour confondre les choses qui sont fortes la façon d'agir de Dieu ça n'a rien à voir avec la façon d'agir des Ivoiriens Dieu ce n'est pas un Ivoirien Dieu est Dieu arrêtez de réfléchir comme des Ivoiriens réfléchissez comme Dieu comment on peut réfléchir comme Dieu il faut naître de nouveau parce que la nouvelle naissance est introduite dans le royaume de Dieu où Dieu sa parole commande gouverne organise tout notre logique n'est pas la logique de Dieu quand on va plus loin dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 19 Dieu qualifie notre logique la sagesse du monde comme une folie Dieu dit notre sagesse là est folie devant lui ton intelligence là c'est folie devant lui c'est folie donc sur la base de ces considérations là on a besoin de récalibrer notre mentalité notre façon de penser de voir les choses alignons-nous sur la façon dont Dieu pense et ce que Dieu pense c'est ici inscrivons-nous lisons la Bible cherchons à découvrir la pensée de Dieu comment est-ce que Dieu voit les choses comment Dieu opère comment Dieu voit les choses comment Dieu fait ces choses Dieu va te visiter non selon ta logique Dieu va te visiter non selon ta façon de voir Dieu va te visiter d'une manière surprenante je vous ai déjà rendu ce témoignage là pour vous faire rire un peu vous détendre avant d'aller en Espagne j'étais à Dalois comme je l'ai dit et puis comme je l'ai dit une fois je croise l'autre côté je prends UTB bah vous voulez à son UTB d'Aloa Abidjan arrivé à Yamoussoukoro je regarde hôtel président la coupole de l'hôtel président c'est le 14ème il y a un restaurant là-bas un beau restaurant quand vous êtes là-bas vous voyez tout Yamoussoukoro il dit hé c'est quand il y a l'argent pour vous manger là-bas mon soutien moi on me donne à l'église ça peut même pas payer un plat j'ai réalité et puis on devait faire la convention et on dit bon Vincent comme toi tu parles anglais l'orateur le coréen et tout ça c'est des gars des anglophones faut être avec eux et tout ça Dieu fait ces choses ou le coréen a prêché le coréen a prêché et un coup le coréen dit à son protocole je transpire j'ai soif je veux rentrer à l'hôtel comment je n'ai même pas fini son protocole m'approche il dit il faut dire au président que mon président est fatigué il veut rentrer je me levais j'approchais le président et je lui dis président l'orateur est fatigué il veut rentrer à l'hôtel on dit Vincent accompagne-les on dirait que vous avez vu la fin du film j'ai accompagné le coréen et sa délégation arrivé ils sont allés au 14ème je ne peux pas accompagner quelqu'un qui est pire c'est un bar arrivé au 14ème les coréens sont ainsi ils ont fait plein de commandes en disant commente quelque chose je me suis assis petit barulé de Dalois garçon envoyez-moi la carte s'il vous plaît il y a des noms bizarres j'ai dit il n'y a pas poulet ou bien qu'il y a des genoux c'est ça nous on connait il dit oui oui il n'y a des genoux de pétail il faut envoyer il dit bon vous voulez qu'on accompagne ça j'ai dit il y a envoyé et puis il dit monsieur on peut vous donner du vin mais il faut laisser du vin là ici il ne faut pas prendre ça il faut laisser envoie Coca-Cola j'étais au 14ème et puis on voit tout il y a la convention moi je suis au 14ème ma logique disait que je n'allais jamais pouvoir monter au 14ème pour manger ça c'est ma logique oh Dieu était au laboratoire il préparait ces choses un peu un peu tu t'es presque pour quoi même il n'y a aucun problème il n'y a aucun problème il n'y a aucun problème le problème c'est que tu te compares aux autres dans la Côte il n'y a pas deux il n'y a pas deux je suis seul unique dans le monde il n'y a pas deux comme toi tu n'es pas encore mort c'est qu'il y a quelque chose devant tu te presses tu te compares aux autres c'est vrai ça influence mais tu es unique on ne t'a pas avorté tu es en vie les gens meurent toujours mais toi tu es encore là Dieu ne t'a pas encore prise pour toi il est devant il faut te calmer Dieu est en train de préparer les choses pour toi ta logique arrête de penser comme un Ivoirien le pays est dur il faut arrêter ça même si c'est dur Dieu va créer chemin pour toi l'ange allait rencontrer Marie où ? à Nazareth quand on dit Nazareth ça vous fait penser à quoi ? Nathanael non ? est-ce qu'il y a quelque chose de bon peu sorti de Nazareth quand ils sont venus dire à Nazareth on a vu le Messie on dit il a quitté où ? il dit Nazareth oh les gars arrêtez est Nazareth quelque chose de bon peu sorti là-bas Nazareth c'est dans le territoire de la Galilée qui est en bordure qui borde le territoire des païens après Nazareth la Galilée on va dans le territoire des païens et les juifs rabbiniques disaient si tu veux être pieux reste en Judée en Judée il y a le temple mais si tu veux t'enrichir mener une vie dévergonder va en Galilée mais dévoi à moi Jésus il a grandi où ? ses disciples les a choisis où ? en Galilée les douze là ils viennent de la Galilée il ne les a pas pris au sud donc où toi tu es quitté là où tu es né là où tu es là Dieu peut aller te chercher la barre quand l'ange est apparu à Marie la version espagnole dit toi qui es favorisé toi qui es favorisé Marie je te salue toi qui es favorisé de Dieu les gens peuvent te regarder comme ils veulent les gens peuvent dire ce qu'ils veulent mais le plus important qu'est-ce que tu as de ce que Dieu pense de toi je ne dis pas de mépriser les conseils des autres mais l'élément cardinal devra être qu'est-ce que Dieu pense de moi comment Dieu me voit quand tu as ça tu es tranquille tu paniques pas et même quand tu veux paniquer tu te ressaisis l'ange est venu en Nazareth quel que soit là où toi tu es quitté là Dieu va venir te chercher le président d'Apples il était un jour en Espagne il m'a dit mais ah Vincent il faut que tu écrives un livre il dit comment président il dit je te propose un titre il dit de Zaya en Espagne Zaya c'est mon premier poste à Daloa quand on m'a affecté à Zaya mon beau-père monsieur le maire de Boisflé il dit à sa fille ton mari il n'étudiait pas bien l'école et puis il a entendu il dit à sa fille donne moi le téléphone il dit Vincent je suis à côté de là où tu as fait l'église c'est Bache Noire qui est dessus est-ce que tu ne peux pas voir quelqu'un pour qu'on puisse t'échanger de place et puis j'ai un collègue qui est de la zone aussi il dit à tôt ah là-bas c'est les sociens donc tout tout le contexte était créé pour me Zaya on gagnait 3000 francs par mois dans le passage d'Apley sa femme elle venait nous saluer elle nous l'a vu et puis elle a commencé à pleurer 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 mais les plus belles expériences du ministère je les ai eues à Zaya je vous assure personne ne peut me prêcher sur fidélité de Dieu ça là c'est pas à Katagi on apprend ça c'est en live sur terrain en live ma maison était la dernière maison sur la route du champ quand il fait le noir tu entends les grillons et les oiseaux mais ce qui est intéressant tous ceux qui viennent du champ c'est moi ils passent d'abord parce que Ayo voilà banane pour toi on a tué on a tué donc et puis on était tranquille on avait 3000 francs mais on manquait de rien on a construit une grosse villa la deuxième maison la plus en dure du village on a commencé le temple et puis on nous a affecté Zahia Zahia Dieu était là-bas donc dans ton petit Zahia Nazareth ici là Dieu est là il faut arrêter de te mélanger les neurones tu ne seras pas un grand type du pays forcément mais Dieu va te visiter dans ton quotidien la gloire là c'est pas ici la gloire c'est là-bas notre gloire là c'est pas ici mais Dieu va nous donner le nécessaire pour qu'on vive ici Alléluia et puis une jeune fille vierge dans l'ancien temps bibliquement parlant Dieu les anges ne se révélaient pas aux femmes donc le récit de Luc même contraste avec la mentalité des judaïsants des juifs un ange qui vient qui sait quand vous lisez le même Luc chapitre 1 vous ne voyez pas ce qui s'est passé avec comment il s'appelle Zacharie c'est un professionnel du culte Dieu s'est révélé mais Zacharie une jeune fille tu es méprison on ne te considère pas il faut le laisser sois fidèle au Seigneur le temps de Dieu va arriver donc j'arrive sur le troisième point pour aller rapidement Dieu son principe de visitation ça répond sur son calendrier à lui son temps le problème que vous et moi on a là c'est quand est-ce que Dieu va faire quand et depuis là je suis dans l'église c'est quand un frère va venir me voir c'est quand une soeur et depuis là je suis là quand est-ce que je vais avoir de travail quand est-ce que pour moi ça va arriver quand 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 mais si tu maîtrises le quand tu deviens Dieu si tu maîtrises quand le temps tu deviens Dieu parce que Dieu échappe au temps et ta non-maîtrise et non-connaissance du temps fait que Dieu l'utilise pour que tu sois soumis à lui Dieu a son calendrier de visitation le verset 26 dit au sixième mois sixième mois de la grossesse d'Elisabeth c'est là que Dieu a décidé Marie n'a jamais prié pour qu'un ange vienne la visiter je ne rejette pas sa vie des piétés Marie n'a jamais demandé d'être le saint porteur de Jésus elle n'a jamais rêvé à ça mais quand le temps de Dieu est arrivé là l'ange est allé la visiter Dieu travaille avec le temps de vous à moi quand Adam et Ève ont pêché dans le jardin d'Éden Dieu avait-il le pouvoir de régler le problème dans le jardin oui ou non il pouvait mais il attendait des millénaires Dieu travaille avec le temps soumets ta vie à Dieu demande lui de dérouler son chronogramme son programme selon le temps qu'il a prévu Dieu va le faire en son temps pas en ton temps pas en ton temps je me souviens je devais déménager avec ma famille ça fait un an qu'on priait pour avoir une nouvelle maison et puis je suis allé chercher ma fille à l'école j'étais avec ma fille aînée on était dans la voiture et puis j'ai prié j'étais au volant mais je seigne pardon donne-nous cette nouvelle maison et puis Dieu me dit Vincent de façon claire la maison que j'ai pour toi il y a quelqu'un qui habite c'est pas à cause de toi il y a la personne pour venir te donner la maison il faut attendre quand il va déménager je vais te donner j'ai eu peur il y en a qui croient que Dieu va bouleverser le monde il est 11h10 à cause de toi ton besoin il n'a qu'à être 13h mais est-ce que tu sais ce qu'il va se passer à 13h si 13h arrive maintenant peut-être qu'il y a une grosse pluie qui a fait qu'on sera inondé mais toi tu veux presser le temps tu veux presser le temps il faut attendre quand il sera 13h les choses vont se mettre en ordre les gens ils vont aller te chercher ils vont aller te chercher il faut être tranquille le calendrier de Dieu c'est le meilleur c'est le meilleur donc il faut rester tranquille c'est pour t'encourager tes agitations vont te causer plus de mal il faut te calmer ses fiancés tu veux si tu te presses tu apprends un gars bizarre qui va te créer tous les problèmes après tu as dit eh pasteur priez pour moi maman pasteur ah aussi c'est ton sujet on prie seulement mais nous les passers quand ça arrive prends courage prends courage ça va aller on fait quoi tu n'as pas attendu tu vas manger ça comme ça tu veux quoi il faut te calmer il faut attendre le temps de Dieu quand le temps de Dieu arrive tu vois que les choses vont bien je termine par là il y a d'autres points mais je vais terminer par là et puis on va prier et puis je vais partir à la maison ma femme mes enfants n'ont pas pu suivre le culte on suit port bouée de tous les matins mais dans la nuit d'hier aujourd'hui le temps a changé d'une heure de plus donc à la période d'aujourd'hui on a deux heures de différence donc le culte a été comment on dit ça avancé donc ils sont là à l'église plus tôt que prévu chez nous là-bas les cultes c'est à 11h 11h c'est le vent on boit café on va se bavarder un peu on fait le sport c'est comme ça ils sont 11h donc ils sont là à l'église ils ont voulu suivre le culte mais ils vont voir la vidéo après alors le dernier point entre tout ce qui me reste c'est que le principe de la visitation de Dieu suscite l'étonnement suscite l'étonnement le verset 34 dit Marie dit à l'ange comment cela se produira-t-il puisque je ne connais pas d'hommes le Saint-Esprit lui a dit il faut laisser il faut laisser tranquille le Saint-Esprit va venir sur toi il va te couvrir c'est-à-dire le surnaturel va s'opérer dans ta vie c'est qui va se passer là ça ne va pas être la main de quelqu'un ça va être la main de Dieu qui va oeuvrer de sorte que ça va susciter l'étonnement les gens seront étonnés on dit mais qu'est-ce qui arrive dans la vie de ce gars là qu'est-ce qui se passe et ça ça dépend de la souveraineté de Dieu son bon vouloir le Seigneur est le Dieu du suspense c'est le Dieu aussi de l'étonnement qui crée l'étonnement non seulement dans ta vie mais dans ton environnement ceux qui t'ont méprisé qui t'auront méprisé vont se rendre compte quand le Dieu le temps de la végétation va arriver ils vont se rendre compte et ils ne feront que s'étonner chers soeurs et chers frères je ne voudrais pas m'étendre davantage j'ai eu tout juste l'intention de vous rappeler ces choses que vous savez déjà mais seulement pour vous encourager ce que je vous prêche là moi-même Dieu me l'a prêché je l'ai vécu parce qu'à un certain moment j'ai voulu prendre mes bagages pour rentrer en Espagne en Côte d'Ivoire imaginez-vous des gens qui arrivent en Espagne en 2018 on arrive on est dans le quartier on est les seuls noirs et les gens te regardent comme ça comme une pièce de musée tes enfants vont à l'école on les méprise ils viennent ils pleurent et puis quelques temps après on dit coronavirus on n'a pas camarades et puis on est enfermés madame est habituée à AOC et puis il n'y a pas AOC nous on est habitué à la foule ici et puis on dit il faut faire culte en ligne on est habitué à culte à 6h30 du matin tu attends 11h tu as regardé tous les cultes Olivier Yopugonga tout et puis au niveau de l'église tu n'as pas de repère tu te dis non je vais retourner au pays et puis Dieu te dit non 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 j'ai mon chronogramme il faut te calmer il faut te calmer j'ai mon temps je supporte qu'est-ce qu'il fallait faire il fallait se revolter intérieurement et puis s'aligner sur les principes de Dieu on l'a fait et c'est en train de porter aujourd'hui on est intégré je peux vous le dire on est intégré on est intégré dans la société les gens nous respectent ils nous respectent on a forcé et je le disais je dis ça pour y on était dans un quartier on est les seuls noirs il y a eu un supermarché des riches des gens qui sont fortunés j'ai vu un seul noir là-bas un jour il était venu il travaillait quelque part et puis il était de passage j'étais entouré de quatre supermarchés celui dont je parle là c'est pour les grands qui ont ils ont beaucoup d'argent les gens qui ont beaucoup d'argent c'est pas c'est pas restreint aux autres mais il faut avoir un peu calme c'est un peu plus cher si le pain coûte 92 cents quelque part là-bas ça peut faire 1 euro quelque chose donc mais moi je quitte à la maison c'est là-bas il m'avait payé mon pain j'arrive et puis il garde ma voiture et puis il prend un chariot pour payer du pain quelqu'un dit il faut effrayer la gala il prend un chariot il tourne nous tous on tourne dans le supermarché on ne paye pas tout ce tour là c'est pour aller payer du pain il prend un pain et il mène un chariot et puis on est dans le rang puis nous tous on manipule iPhone iPhone là c'est sa fille qui m'a offert sa fille en Europe on dit tu viens d'arriver en Europe nous on est là longtemps il faut prendre iPhone là aussi on est là on manipule nous tous son iPhone puis arrivé à la caisse c'est le plus qui fait rire arrivé à la caisse on dit le prix puis on lève le mec les clés de voiture ils déposent sur le comptoir pour qu'elle s'acquait une voiture on dit trois peintres tu as payé là ça peut faire quatre euros je dis je n'ai pas de monnaie je peux payer avec une carte puis il sort quatre bancaires ah ok quatre bancaires on ne donne pas qu'il y a des passages ça a un résident ça veut dire que j'ai quatre résidences donc prenez-moi au sérieux c'est tout le message qu'il me fait passer ça mais aujourd'hui les gens du supermarché c'est une dame qui est propriétaire elle est une famille une vieille quand j'arrive ah ça va les gens même dans la rue la dernière fois j'ai passé à ma voiture une devant deux d'abord mais tu veux me tuer ou quoi on nous invite à anniverser Blanc va t'inviter à anniverser si il n'a pas confiance en toi mais il a fallu qu'on change là qu'on se batte qu'on cherche à s'intégrer en fonction des barrières qui étaient devant nous il fallait qu'on se batte chère soeur chère frère si tu ne te bats pas tu ne te révoltes pas et que tu n'attends pas les principes de Dieu tu vas être frustré tout le temps les autres vont s'épanouir à côté de toi et puis tu vas dire c'est l'essentiel dans l'église il y a un esprit de blocage ce n'est pas un blocage c'est autre chose alors que le Seigneur nous bénisse beaucoup de courage à vous tous Dieu à son temps il va vous visiter Dieu va aller vous chercher là où les gens ne pensent pas ou même vous ne pensez pas Dieu va aller vous chercher parce que ça ne dépend pas de vous ni de votre environnement mais ça dépend de Dieu de lui-même parce que vous avez de la valeur à ses yeux que le Seigneur vous bénisse Amen Seigneur merci pour ta parole qui est la vérité Seigneur nous te bénissons pour ces quelques principes que par ta grâce Seigneur j'ai partagé avec mes frères tu sauras les affiner dans les cœurs pour encourager les uns et les autres que ton nom soit béni et que la gloire soit pour toi Seigneur merci merci parce que tu nous aides merci parce que tu nous soutiens à toi la gloire et à toi l'honneur merci de continuer de te révéler à cette assemblée merci de continuer de leur faire du bien au nom de Jésus merci Seigneur Amen Sous-titrage ST' 501